Merci M. Meski, je voudrais de creuser un petit peu cette perspective de la filière mère tout à l'heure. On va poursuivre ce tour de raison rapide des filières, et oui, je vais vers M. Lereux, avec qui on va parler à la fois sécurité industrielle, puis tout à l'heure on parlera numérique, mais comme vous avez des casquettes multiples, si vous me permettez l'expression, en tout cas, beaucoup d'activités dans différents domaines, faites le point peut-être sur la sécurité industrielle et sur vos activités dans ce domaine. Bonjour à tous. Le groupe de travail dans lequel on a travaillé pendant quelques mois a évidemment isolé des thématiques pour les emplois d'avenir, sur tout ce qui était énergie, etc., mais une filière discrète qui mériterait d'être révélée par un éclairage, c'est la filière effectivement de la sécurité industrielle. On a un territoire qui, depuis 40 ans, accueille des entreprises à risque, site critique. On a des équipements, on va dire, des équipements recevant du public. On a des sites critiques comme les centrales nucléaires, on a des citoyens à protéger, on a des frontières à observer, on a de la logistique à faire, et nous avons donc une culture qui s'est développée sur la sécurité industrielle au sein de nos salariés, au sein de nos entreprises et institutionnelles, etc., qui les ont accompagnées. C'est pour ça que je parle d'une filière discrète qui mériterait d'un éclairage. Ce sont des compétences qui, au sens du groupe de travail, pourraient, avec le concours de la communauté urbaine, de la promotion de Dunkerque, pour ne pas dire Dunkerque promotion, mais de pouvoir constituer ce déterminant commun qui est la sécurité et en créer une filière qui pourrait être exportable. Donc, moi, j'en reviens sur la sécurité, c'est des métiers d'inspection, ça commence par là, c'est des métiers de la protection du salarié, ce sont des métiers de la protection des processus industriels pour éviter qu'il y ait une rupture dans la production de services et de biens. C'est vraiment, ça va même jusqu'à des compétences qui n'existent pas sur le territoire, de cyberprotection. Donc, quand on dit cyberprotection, c'est tout simplement déjà de s'assurer que les services informatiques puissent résister aux pannes et ce genre de choses. Donc, la partie sécurité est vraiment vaste, discrète et présente depuis longtemps sur le territoire. Pourquoi n'est-elle pas, selon vous, suffisamment connue ? Alors, selon moi, évidemment, je n'ai pas la science infuse. Oui, mais c'est vous qui témoignez, alors. Voilà, on va s'arrêter à ma science, alors. Mais il y a un constat qui a été fait, déjà il y a longtemps, sur ces thématiques-là, par exemple aux États-Unis. On va prendre des exemples lointains et on reviendra plus proche. Les États-Unis se sont posé la question par rapport à la sécurité bien longtemps avant nous. On crée, en 2010, l'équivalent d'un comité interministériel sur la sécurité. Ça s'appelle le Homeland Security, qui rassemble l'ensemble des... Enfin, l'ensemble, beaucoup d'acteurs de la sécurité, d'aéroportuaires, d'industrie, etc. Et aujourd'hui, cette mise en visibilité, c'est 50% de l'ensemble du chiffre d'affaires potentiel qui est amené à travers le Homeland Security par cette initiative, ça date de 2010. C'est récent. On peut prendre, plus récemment encore, l'État français sous le gouvernement de M. Hérault a créé en 2013 l'équivalent de ce qui s'appelle le COFIS, donc le comité aussi interministériel, etc. Et le constat qu'ils ont fait, c'est qu'on a des... C'est plus des pépites, on a des entreprises comme Thalès, des monstres sacrés technologiques qui sont présents et qui ont vraiment des positions dominantes partout dans le monde. Ça, ça représente 5% des entreprises dans la sécurité et la myriade d'autres petites. Et aujourd'hui, on a besoin de liants entre ces choses-là pour que ça devienne une véritable filière, évidemment, pour, à des fins, de générer un chiffre, une visibilité de ces services mis en valeur. Et selon vous, cette filière doit être valorisée sur le territoire ? Elle a des fondamentaux, en tout cas, ici ? Elle a des fondamentaux, je vous le dis, depuis 40 ans. Et je ne suis pas historien, je n'étais même pas né. Selon moi, on ne décide pas d'une politique, de dire, voilà, demain, je fais de la sécurité. Quand on s'est posé la question dans le groupe de travail de qu'est-ce qu'on peut faire pour générer des nouveaux emplois, qui est quand même la base de notre réflexion, on s'est dit, il y a peut-être à valoriser et à mettre du lien. Donc voilà la réflexion qu'on a menée, et c'est assez originaire. Merci, Mme Dechon. Vous dirigez une société qui s'appelle Work & Go, qui héberge des yeux de créateur d'entreprise. Et vous avez entendu tout à l'heure, en introduction, le vice-président de la région dire, finalement, sur le territoire, c'est moins bien que ce ne le fût. Vous êtes une observatrice assez avisée, me semble-t-il, puisqu'on est échangé ensemble, sur la manière dont les choses se passent, quelle est votre analyse sur la situation de la création d'entreprise au Dunkerquois ? Quelle est ma vision ? Je pense que le constat qu'on a entendu depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de Dunkerquois très talentueux qui quittent la région, qui quittent Dunkerque vers Lille, vers Paris ou même ailleurs. Et heureusement, on a aussi entendu que les Dunkerquois sont attractifs. Donc, oui, je peux avouer, les Dunkerquois sont attractifs. Donc, c'est aussi une raison pour venir à Dunkerque. Mais, je pense, le point important, c'est comment on peut garder ses talents ou même faire venir des talents de l'extérieur à Dunkerque. Je pense, pour l'instant, la raison pourquoi les gens créent ici à Dunkerque, c'est parce qu'il y a un lien avec leur famille, donc un lien personnel ou un lien avec la belle famille. Et pas forcément parce qu'il y a des vraies opportunités ici. Certes, il y a des structures qui font un boulot qui est très bien au niveau suivi, mais je pense qu'il manque quelque chose. Et il manque surtout quelque chose dans le domaine d'innovation. Et je pense que le futur où on doit créer d'emploi, c'est dans l'innovation. Donc, pour l'instant, autour de nous, il y a Lille avec, par exemple, Eurotechnologie, il y a Calais, un Fab Lab qui est en train de se construire ou qui est ouvert. À Boulogne, ils sont en train de construire quelque chose. Et pour l'instant, à Dunkerque, dans le domaine d'innovation, je pense qu'il y a encore un vrai manque. Certes, on a le port qui attire des entrepreneurs, mais je pense que le futur, c'est dans l'innovation et c'est là où il faut faire des choses. On va revenir sur les pistes de création que vous envisagez. Je voudrais maintenant me tourner vers M. Libralesso, après que vous ayez fait, comme dans les précédentes tables rondes, un premier constat sur ce que vous représentez. Quelles sont, selon vous, les perspectives de création d'emploi dans le secteur que vous représentez aujourd'hui dans cette table ronde ? Et notamment, par rapport à M. Libralesso, la manière dont les entreprises pourraient davantage, avec la culture que c'est du territoire, travailler sur l'écologie industrielle ? Je pense que sur l'écologie industrielle, Écopal a commencé un certain nombre de choses depuis des années, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est sur tout ce qui concerne les déchets et l'économie circulaire où les déchets des uns peuvent être utiles en produits des autres. Il y a eu une réunion en janvier où il y a eu plus d'une vingtaine de structures qui se sont réunies, des collectivités, des représentants de l'État, des industriels, la Chambre de commerce et d'industrie, etc. Et où certains industriels ont fait état de problématiques sur des déchets à traiter. Ça, c'est une excellente opportunité pour avoir un développement d'activités et donc d'emplois. Et au-delà de ces activités, Écopal travaille aussi sur la mise en réseau des industries du territoire, sur l'amélioration de leurs performances économiques. Ça aussi, c'est une force pour les entreprises du territoire, mais aussi un capital d'attractivité, parce que les emplois, c'est aussi attirer des entreprises et les faire venir sur le Dunkerquois. Donc ça, c'est aussi un excellent levier, un formidable levier pour le déploiement des entreprises sur le Dunkerquois. Et au-delà même du Dunkerquois, je pense qu'il faut penser un peu plus loin. Donc Écopal a commencé en essaiement sur d'autres territoires, Boulogne, Calais, Stenvord, etc. Et on travaille en particulier avec Cineo de Valenciennes pour réfléchir à une structure régionale de l'écologie industrielle. Donc là également, c'est un atout formidable pour l'avenir, pour développer un certain nombre de filières. Donc je pense que là, on a une réelle opportunité. Et au-delà de l'activité sur le territoire, je pense qu'il y a un deuxième point dont on a parlé dans la matinée, c'est communiquer sur l'attractivité et le pouvoir d'attraction du territoire. Et ça, c'est essentiel. Ça a été beaucoup dit, tout à fait. Merci, M. Libra-Lessau. M. Croquefer, bien que vous soyez retraité de la pétrochimie, pour continuer à travailler sur les projets. Et vous nous avez écrit, en cas d'une contribution dans les états généraux, sur vos réflexions sur le développement d'une forme d'énergie sur le territoire. Alors merci sommairement, parce que c'est très long, vos réflexions, mais comment vous voyez cette filière énergie se développer ? Et à partir de quoi ? Tout d'abord, d'où ça vient ? Ça vient de la lutte des travailleurs de la raffinerie contre la fermeture de la raffinerie. On a travaillé au syndicat à l'éventuelle mutation de cette raffinerie. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau à partir d'énergies renouvelables. C'est un procédé qui est connu depuis très longtemps. Pourquoi faire ? Pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, dans un premier temps, l'hydrogène, donc, crée une industrie de l'électrolyse de l'eau sur Dunkerque. Et je viendrai à la fin sur les enjeux, les atouts. Que faire de l'hydrogène créé ? Premièrement, utiliser les énergies en surplus. Vous savez que l'offre et la demande en matière d'énergie, ce n'est pas toujours bien compatible, mais on a parfois des surplus d'énergie. Et notamment des énergies renouvelables. Donc, utiliser ces énergies renouvelables de surplus pour fabriquer l'hydrogène par l'électrolyse, afin de stocker cet hydrogène dans le réseau gazier. Ça permet de ne pas perdre l'énergie en question. Ça permet aussi d'impacter la dépendance énergétique en matière d'achat de gaz. Dans un second temps, cet hydrogène, on peut l'utiliser dans la chimie, qui est déjà un utilisateur, mais également à partir des recherches qui sont encore à mener autour de cette question d'utilisation de la chimie. Et enfin, et c'est bien par là qu'on a démarré, la raffinerie, fabriquant auparavant des carburants d'origine fossile pour les véhicules et engins, utiliser l'hydrogène pour les engins et les véhicules à piles à combustible, des véhicules qui sont appelés à se développer. Alors, la pile à combustible, pour les non-initiés, c'est l'inverse de l'électrolyseur, en fait. C'est un outil, c'est un engin, c'est un appareil qui permet de fabriquer de l'électricité. Donc on parle d'engins et de véhicules électriques. Et cette électricité, elle est fabriquée à bord à partir d'hydrogène qui est stocké en réservoir et d'oxygène qui est reniflé dans l'air. Alors, on est sur des véhicules dont l'autonomie et le temps de recharge sont aujourd'hui équivalents à ce qu'on connaît dans les véhicules d'aujourd'hui à essence ou diesel. Et puis, la chose importante quand même à souligner, c'est que ces piles à combustible, elles rejettent ce qu'on va considérer comme étant le pot d'échappement. Et elles rejettent quoi ? Elles rejettent de l'eau pure, puisqu'on est effectivement à l'inverse de l'électrolyse. Donc il y a des gains à attendre en matière de santé publique notamment et qui sont non négligeables. Et puis, j'ai parlé d'électrolyse d'hydrogène et donc d'oxygène également. Quoi faire de l'oxygène ? L'oxygène peut être utilisé afin de capturer le CO2 et notamment dans l'industrie qui en est fortement émettrice par le procédé de l'oxy-combustion. Alors c'est un problème pour les industries qui ont la question parce que pour fabriquer l'oxygène, ça représente un coût. Or, puisqu'on la fabrique afin de stocker l'hydrogène dans le gaz et afin de l'utiliser pour des véhicules dans les véhicules, on a une production fatale d'oxygène qui peut donc du même coup être utilisé dans l'industrie en question à capter le CO2. Et pour boucler la boucle, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 lorsqu'il est capté ? On peut le recombiner avec l'hydrogène produit pour en fabriquer du méthane, le méthane étant le gaz naturel qu'on trouve, qu'on achète. Et donc, encore une fois, améliorer la dépendance énergétique et pour le coup, faire d'un polluant une matière première. Alors, je ne veux pas vous interroger sur l'épigence technique que vous venez de développer. Par contre, vous considérez qu'à partir de ces sources énergétiques, la culture, l'histoire du territoire permet d'installer des fabrications de cette nature ici à Dunkerque et qu'il ne faut pas le rater. Tout à fait. Parce que ça va développer de l'emploi. Tout à fait. On est d'abord, j'irais même au-delà de la culture. Je parlerais des savoir-faire. Des savoir-faire de ceux existants de l'extraffinerie, bien entendu, mais pas seulement. Il y a tout le réseau de PME, PMI qui interviennent dans ce type d'industrie en sous-traitance et qui sont mises à mal avec la fermeture encore de l'ex-BP, SRD et d'autres fermetures qui sont malheureusement à craindre. Et donc, on parle bien d'un savoir-faire existant qu'il faut maintenir en local, mais il y a d'autres atouts également qui sont malheureusement, enfin, je m'en excuse, mais encore une fois, des atouts techniques. La proximité de la centrale de Gravelines, mais ça, je comprends, par exemple. Ah, je le dis, je comprends, ça. Parce que quand on parle de capter les énergies renouvelables en surplus dans le territoire, il faut être en mesure de les capter. Or, le réseau de transport d'électricité de la centrale permet de faire remonter ces énergies. Donc, installer une industrie de l'électrolyse de l'eau à proximité de cette centrale devient, effectivement, repose sur cet atout-là. Mais pas seulement, il y a aussi également, bien entendu, le projet de champ éolien offshore qui est... On va laisser votre présent en parler parce qu'il avait prévu d'en parler. ...qui est mené par la communauté urbaine de Nanker. On a également aussi, j'ai parlé tout à l'heure de chimie et d'utilisation novatrice encore à développer sur l'hydrogène, autre que celle que j'ai proposée. Mais on a également l'ULCO, l'université du littoral, qui a des bonnes équipes qui travaillent sur ces questions et qui travaillent d'ailleurs aussi depuis de nombreuses années sur la pile à combustible et également sur la production d'hydrogène, mais autrement que par l'électrolyse. En fait, au-delà de ces atouts, on a l'enjeu... On a des enjeux importants. Il y a tout d'abord deux créations d'une nouvelle industrie à travers l'électrolyse de l'eau. Je dirais pas en remplacement, mais en complément, dans un premier temps, de celle qui est originale et qui continue de fonctionner à partir des stockages sur le site de l'extra-fénie des Florens. Et puis également... Il va falloir que je vous coupe, M. Croquet. Juste pour terminer, également pour maintenir les emplois existants. Parce que lorsque je parlais tout à l'heure de CO2, tout le monde a bien en tête car Solor est premier émetteur de CO2 et que, bon, il a déjà émis des craintes et il a déjà arrêté des sites et il y a des suspicions de pression sur la question des quotas de CO2 et du coût que représentent ces quotas pour l'entreprise. Et donc, avoir un dispositif en local qui permette d'apporter une matière première à faible coût pour cette entreprise, ça représente un enjeu considérable pour le maintien de l'emploi et puis pour le devenir des emplois sur le Dakar. Merci, M. Croquet. Je vous ai interrompu parce que vous vouliez parler d'éolien. J'avais prévu d'en parler avec vos voisins, M. Demeski. Est-ce qu'au-delà de l'activité qu'est la vôtre, est-ce que la filière mère, pour vous, c'est toujours une réalité et on peut travailler sur ce sujet sur le territoire d'Akara ? Oui. En général, la filière mère est relativement méconnue. Les champs éoliens sont une filière d'avenir parce que la tendance naturelle est effectivement d'éviter les activités polluantes. Nous avons en plus la chance d'être à proximité des champs d'éoliens tels qu'ils sont prévus, notamment en mer du Nord. Nous intervenons dans des métiers traditionnels que sont la mécanique, le chaudronnerie et la peinture. Ce sont des métiers qui s'inscrivent également dans cette démarche des énergies maritimes renouvelables. Nous n'avons pas la prétention d'être des fers de lance, mais nous avons la capacité d'accompagner ce genre de développement. d'autant que nous appuyons sur les forces du groupe d'Amen, puisque ces 40 sites à travers le monde, c'est 9000 personnes, et c'est une équipe dédiée à ces énergies maritimes renouvelables. Donc je disais tout à l'heure que le site de Dunkerque avait de magnifiques atouts, la proximité avec la mer, des surfaces de territoire qui permettent effectivement d'accueillir des zones d'exploitation, mais également des zones de stockage. Donc tous les avantages sont réunis, d'autant plus qu'on l'a évoqué et les intervenants divers l'ont montré, il y a des filières multiples qui existent sur le Dunkerquois qui, combinés les uns aux autres, permettront de nous positionner comme un site privilégié pour ce genre de filière d'avenir. Merci M. Demeski. M. Flageolet, je viens vers vous maintenant pour qu'on parle ensemble des PME sur le tissu industriel, parce qu'à côté des grands groupes, vous, votre conviction, c'est que les futurs créateurs d'emploi sont les PME sur le territoire. Pourquoi ? Alors j'avais beaucoup entendu parler de formation, des hommes, etc. Dans la PME, ce qui fait la différence, c'est effectivement ces hommes. Donc nous, aujourd'hui, nos talents, ce sont nos salariés, tout simplement. Aujourd'hui, on a des métiers en tension, parce qu'on est en train de parler de nouvelles filières, etc. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sur nos anciens métiers, j'entends les métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la peinture, de l'hydraulique, de la mécanique. Aujourd'hui, on a des pénuries, on a un mal fou à recruter des gens. Alors j'ai bien entendu l'image de l'industrie, etc. Pour autant, quand ils sont chez nous, ils sont plutôt heureux. Mais en tout cas, on a beaucoup de mal à les attirer. Et en tout cas, si je prends par exemple ma société, reprise en 2009, on a créé 18 emplois. Donc on était 17, on est 35. Donc si aujourd'hui, toutes les PME sont dans le même schéma de développement, forcément, il y a des emplois à créer. Et de toute manière, comme je le dis, il y a vraiment des métiers en tension. Aujourd'hui, on a du mal à recruter. Mais ça, je voudrais que vous nous l'expliquiez, parce qu'on est dans le cadre des états généraux de l'emploi. Et vous, vous êtes un chef d'entreprise qui vient ici, qui vient témoigner pour dire, j'ai du mal à recruter. Alors, on va tous en train de se dire, mais de quoi parle-t-on vraiment, là ? Comment vous l'expliquez ? C'est un vrai sujet, ça. Je vais parler du métier qui est le mien. Je ne vais pas parler du métier des autres, parce que je le connais un peu, mais pas aussi bien que le mien. Aujourd'hui, d'abord, on recrute des savoir-être. Ça ne recrute pas des savoir-faire, puisqu'il n'y en a pas. Donc déjà, on prend des gens qui sont motivés, qui ont envie d'avancer, qui veulent travailler. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc la notion du travail aujourd'hui, c'est vraiment devenu très compliqué de faire comprendre aux gens qu'il faut travailler pour pouvoir avancer dans la vie. Donc c'est compliqué, aujourd'hui, déjà, de trouver des savoir-être. Les savoir-faire dans notre métier, il n'y a pas de formation initiale. Pourquoi ? Parce qu'elle n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a des centres de formation spécialisés, avec des qualifications de nos salariés. Donc aujourd'hui, on crée nous-mêmes les parcours de formation, parce que ce n'est pas existant. Donc aujourd'hui, on a en face de nous, effectivement, une inadéquation, finalement. Alors peut-être que les peintres en France ne seront pas suffisamment nombreux pour qu'on ait notre propre filière. Mais en tout cas, on part sur des CQPM, des contrats de qualification professionnelle. Donc on crée des structures en parallèle, parce qu'il n'y a pas de formation. Donc on doit être performant, parce que ce qui fait aujourd'hui aussi le fait que nos entreprises continuent à vivre, c'est la performance. Et la performance, elle est basée sur les compétences de nos hommes et leurs motivations. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà. Donc on essaie de faire des choses dans nos entreprises, pour les rendre attractives. On essaie de trouver des solutions. On essaie de les former, de les faire progresser. Parce que contrairement à aujourd'hui, il y a une grande entreprise, dans une PME, entre nous soit dit, il n'y a pas de grille. La personne rentre avec son diplôme là. Il doit attendre 5 ans pour évoluer là. Et chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les bonnes volontés, forcément, on n'a pas de limites dans la progression. Les gens n'arrivent pas avec un plan de carrière. Les gens évolueront naturellement par rapport à ce qu'ils ont envie de donner. Qu'est-ce que vous attendez d'une démarche comme les états généraux de l'emploi local ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport aux problématiques que vous évoquez ? Tout à l'heure, on a parlé des filières. Je pense qu'effectivement, le fait de donner de la visibilité à l'extérieur du territoire sur les filières, ça peut effectivement être un moyen d'attirer des talents. On entendait tout à l'heure qu'il y en a qui partent. Il y en a aussi qui reviennent. Tant mieux. La deuxième chose aussi, c'est d'avoir un lieu. Ça, c'était une des contributions du groupe de travail. C'est un lieu où on retrouve tous les acteurs économiques. Tout à l'heure, j'ai surtout entendu parler de clocher. C'est quand même un emblème fort de notre région, mais c'est un peu la réalité. C'est chacun tire sa couverture à soi. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de regrouper tous les gens dans un même endroit, déjà, ça permettra de se dire bonjour, de se connaître, de savoir ce que l'autre fait. Et potentiellement, quand j'ai un besoin, plutôt qu'à aller chercher en dehors de mon territoire, autant que je le prenne sur mon territoire. Donc ça, rien que ça, je pense que ça peut être un moyen d'être des enfants. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes un acteur du territoire et qui participez à ce qui s'est passé, est-ce que vous avez le sentiment que chacun gère sa cuisine propre et ne la partage pas suffisamment ? Je pense que ça est en train de changer. Je suis toujours de nature très positive. Donc ça est en train de changer. Et je me souviens d'un événement qui avait eu lieu ici au Cursal il y a quelques années, qui avait été organisé par la Chambre de commerce et l'industrie. Parce qu'on dit souvent Chambre de commerce, mais c'est Chambre de commerce et l'industrie. C'était notamment Industria Park. Donc on avait fait un magnifique événement où sur ce territoire on avait mis en avant tous les champions du territoire. Donc c'était un événement extraordinaire dans lequel il y avait les entrepreneurs, il y avait les institutionnels et il y avait aussi tous les lycéens, collégiens qui ont pu voir ce qui se faisait sur le territoire. Et je pense qu'aujourd'hui ce qui nous manque aussi peut-être c'est un salon permanent des savoir-faire du territoire qui permettrait d'abord de sensibiliser les gens, la population au sens large du terme, les élèves de manière générale de la maternelle à l'enseignement supérieur et puis effectivement pour les entrepreneurs demain quelqu'un veut s'implanter et venez voir ce qu'on est capable de faire sur le territoire. Merci, c'est très concret M. Flagellet vos propositions. M. Leroux, on va parler numérique après la sécurité industrielle. Alors quel métier ? Ça concerne qui ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Alors je vais juste terminer j'ai oublié deux choses pour la partie sécurité industrielle. On a des atouts quand même j'ai oublié de le dire. notamment les laboratoires qui existent ici en local. Très concrètement sur des verres spéciaux par exemple pour des analyses optiques pour filmer un panache de fumée et savoir de quoi il contient. Ce sont des particularités. Il y a des laboratoires qui travaillent dessus. Ça ce sont des transferts technologiques à provoquer. C'est pour donner des pistes encore sur ce qu'on pourrait faire. Pareil sur l'analyse de signaux. L'analyse de signaux informatiques, l'analyse de signaux digitaux, etc. C'est des domaines d'expertise locaux qui, encore une fois, mettez ça dans les mains d'entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire et créent une filière. Il donnera des atouts pour exporter ces savoirs. Et pour terminer, le COFIS a estimé qu'en France c'est 10 milliards d'euros le chiffre d'affaires. Le COFIS c'est le comité interministériel. 10 milliards d'euros pour 50 000 emplois. Ce qui fait des métiers à 200 000 euros de chiffre d'affaires par tête. Donc très forte valeur ajoutée. Donc ça c'est la typologie d'emplois qu'on pourrait créer. Par contre, pour le numérique, évidemment, ça nécessite une petite explication. Parce que c'est pas... Rapide, monsieur Le Rueux. Oui, oui. Le temps me manque. Plus vite que l'hydrogène. Voilà. On était dans le même groupe de travail. C'est parce que je connaissais déjà le sujet. La numérique. La partie numérique, il faudrait juste revenir sur... Je regardais ça sur une web TV hier qui donnait un chiffre qui disait que 7% des entreprises qui font le plus de croissance en France génèrent 60% des emplois. Et ces emplois-là, ces sociétés-là, ce sont des start-up. Voilà. Ça c'est le profil aujourd'hui qui a été défini et c'est... Comment dire ? C'est la raison d'être de ce qu'on appelle la French Tech. Donc c'est mise en valeur des start-up. Ils ont fait aussi un constat, c'est de dire un empilement dans le numérique de directeurs d'innovation, de pôles de technologie, de... etc. Tout ça, c'est un tas de choses qui s'enchaînent, qui s'entassent et qui ajoutent de la lourdeur. Alors que l'innovation a besoin de diversité. C'est vrai de se concentrer sur des lieux, mais a besoin de diversité pour créer à un moment une rencontre entre un besoin qui n'est pas satisfait et un savoir-faire qui serait plutôt local. À titre d'exemple, je dirais que ce genre de rencontre peut se faire en co-working chez Stéphi, qui sont des tables, qui commencent à des prémices de tables qui existent, qui sont intéressantes. Là où je veux en venir dans le propos sur la partie des startups, c'est-à-dire que on a essayé de définir ce que ça pouvait être un financement pour une startup. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre un exosquelette sur un chef d'entreprise en disant tu es innovant, voilà comment il faut faire et en fait, ça ne marche pas. Ce qui se passe aussi, autre constat, c'est que dans le monde entier, il y a des mutations de tous les métiers et que ces mutations, grande partie, sont numériques. Ces mutations, elles ne sont pas propriétaires d'une grande métropole, etc. Elles sont propriétaires d'un territoire qui mute et Dunkerque est un territoire qui est en train de muter et ces métiers vont muter par le numérique aussi. Si on ne prend pas la balle au rebond dans ces métiers-là, c'est une balle qui va partir chez les autres. Donc ça, c'est une opportunité à prendre. Pour la partie plus pratique, si on prend l'exemple de comment est-ce qu'on pourrait faire pour générer des emplois là-dedans, donc évidemment, découvrir des pépites et s'assurer qu'elles sont dans un environnement qui permette de se développer correctement. Je prends l'exemple de tout écho ou ce genre de choses qui ont des problèmes de financement, mais ça mérite des éclairages. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut connaître. Il faut qu'il y ait une bienveillance des élus et de la collectivité en général, c'est-à-dire du citoyen, envers ces sociétés qui se créent. Bienveillance dans le sens où, à quoi ça sert de financer ces entreprises-là et quelle est la vision à 3, 4, 5 ans dans ces métiers. J'essaye de ne pas me perdre dans le sens où... Mais vous rattrapez l'hydrogène tout doucement. C'est vrai. Ça risque d'exploser. Alors, on a identifié, on va prendre encore des exemples à l'américaine, la Silicon Valley. Qu'est-ce qui fonctionne là-bas ? C'est un des talents et des nouvelles idées qu'on attire sur le territoire. Bon, pas évident parce qu'on a peu de gens dans le numérique ici et on a plutôt une exode. Deux, ce qui fonctionne aussi, c'est le goût du risque. Ce n'est pas une culture française. Malgré tout, ça change, mais je pense que ce n'est pas un atout. Trois, c'est la partie réseau. Et le réseau de deux manières. Le réseau économique, là, je reviendrai à ce que disait Frédéric, c'est des réseaux, mettre en réseau ceux qui ont les besoins, ceux qui savent faire, les institutionnels et créer une plateforme d'intérêt-échange entre le besoin et l'offre. Et les réseaux de type sociaux, j'en viens aussi où là, c'est peut-être une particularité à utiliser. Vous faites une conception d'un produit. innovant. Aujourd'hui, la conception qui tient dans la tête d'un seul homme, ça tient de l'exploit. Par contre, concevoir un produit dans le mode social, c'est-à-dire faire contribuer des citoyens en disant j'ai essayé votre démonstrateur, je ne comprends pas, votre industriel, ton produit ne me va pas ou me convainc bien si tu changes cet aspect-là, ça, je pense que c'est des choses qui ont fonctionné et qu'on peut reprendre sur le territoire. Quatrième tendance, évidemment, c'est la partie financement. Pas l'exosquelette dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'un financement au bon moment, c'est-à-dire la bienveillance de la personne qui peut financer et qui est au courant de ce qui se trame dans le territoire. Voilà. Après, je vais vous arrêter parce que figurez-vous, monsieur Leroux, quand vous êtes allé un peu plus loin que ce qu'on avait prévu, vous avez dit des choses que madame Dejon avait prévu de dire, n'est-ce pas ? Donc, on va lui passer le micro et on va trouver d'autres choses dans notre conversation, madame Dejon, mais vous aviez parlé de réseaux, de différents sujets dont monsieur Leroux sur lesquels il vient de s'exprimer, mais ce n'est pas surprenant. Alors, votre vision, vous, madame Dejon, par rapport à l'expérience que vous avez de la dynamique qu'il faut créer sur le territoire pour que les créateurs d'entreprises se sentent bien. Oui, je peux être très courte parce qu'il a tout lu. Non. Prenez votre temps, vous êtes des garçons qui ont trop parlé, donc vous avez tout le temps qu'il faut. Je prends mon temps. Je pense qu'il est important pour, si on veut innover, et si je parle innovation, je ne parle pas que sur la numérique ou fabrication numérique, je parle aussi des nouvelles formes d'économie, de la social business, il y a Jean-Baptiste qui a déjà parlé, je parle des nouveaux modèles de travail, de collaboration, co-création. si on veut que Dunkerque devienne attractif pour ça, il faut, je pense, créer un parcours, une énergie autour de ça. Et ce parcours, ça commence déjà au niveau éducation. Je pense que c'est là où on doit, et là je te rejoins complètement, il faut apprendre que l'échec, ce n'est pas une erreur, l'échec, c'est une manière d'apprendre. Il faut apprendre aux étudiants qu'il faut oser de se mettre dehors de son zone de confort. il faut les inspirer qu'ils veulent aussi créer, et ça, ça se passe aussi avec l'expérience. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas créer une forme d'éducation dans le système ou dehors du système où les étudiants pouvaient avoir des expériences, comprendre qu'est-ce que c'est d'entreprendre. Après, je pense, il faut passer de l'inspiration à vraiment l'idée, l'idée qu'on crée, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que sont les challenges autour de nous et comment on peut les résoudre. Et à partir de là, il faut aider à les incuber. Oui, on peut avoir une idée, mais il faut aussi avoir un bon business model autour. Donc, je pense qu'il est important, c'est de créer des incubateurs autour de numérique, autour de social business, autour d'innovation, qui peuvent aider les gens qui ont envie de créer, mais qui ne savent peut-être pas forcément comment. Tout ça, je pense, c'est important de créer cette dynamique. et ce n'est pas qu'une seule entreprise ou une seule institution qui peut faire. Je pense qu'il est important, c'est de collaborer tous ensemble. Il y a déjà une tonne d'institutions ici sur la région qui font des choses, mais moi, en tant que créatrice, pour moi, des fois, c'était dur de comprendre mais qui fait quoi ? Où je peux chercher les compétences que j'ai besoin maintenant ? Je pense qu'il est important, c'est au lieu de faire la compétition pour pouvoir dire après, ah, c'est moi qui a 100 créateurs ou c'est non, c'est cette institution, non, c'est... C'est pas mal de parler vrai, toi, j'entends quand même. C'est bien, madame, continuez ça. C'est bien. Je pense qu'il est important, c'est qu'on va tous collaborer ensemble parce qu'après, le but, ce n'est pas que c'est mon institution à moi qui a apporté quelque chose, mais c'est que nous tous ensemble, on crée le plus d'emplois ou le plus de créations possible. Et du coup, déjà, de regrouper tout le monde, d'avoir une vision claire pour des gens qui veulent créer, qui cherchent un emploi, où je vais avec mes besoins. Ça peut être un lieu physique, ça peut aussi être quelque chose en ligne ou les deux parallèles, mais je pense qu'il faut qu'on sorte de notre zone individuelle et qu'on regarde ce qui se passe et comment on peut collaborer ensemble pour avoir un impact le plus grand possible. Merci beaucoup. J'invite Christophe Fermot, qui est vice-président de la Chambre des métiers à me rejoindre, mais je vais me tourner vers vous d'abord avant que M. Fermot prenne la parole. Qui souhaite intervenir après ces brillantes interventions ? Oui, madame. On va t'en venir madame là-bas. Là. C'est pas madame, c'est monsieur avec une clôture de cheval. Voilà, ça, c'est un bon plantage. Mais je veux être un peu long. Donc, Christian Muisse, l'Union syndicale solidaire et les syndicats sud. Je suis solitaire général, adjoint. On a des fonctions qui s'appellent conseiller du salarié à l'intérieur de ces instances syndicales. et on accompagne dans les procédures de licenciement les salariés dans les entreprises et les commerces de moins de 50 salariés. Je voudrais simplement soulever un point qui est une véritable problématique sur le littoral. C'est de conserver nos commerces et les salariés dans nos commerces sur le Dakar Kwan. Il y a un turnover qui se fait et une injustice flagrante. je vais vous présenter le cas d'un artisan boulanger 4 emplois. Il y a 10 ans, il a investi 200 000 euros dans un commerce à Dunkerque. Il payait 1 500 euros de loyer par mois. Comme vous le savez, les loyers des habitations augmentent de 30% par an. Donc, 12 ans après, un loyer d'habitation a été augmenté de 33%. Les loyers commerciaux ont augmenté de 120% parce qu'ils sont tout simplement indexés sur le coût de la construction. Ce commerçant et ses salariés avaient un chiffre d'affaires viable puisqu'ils pouvaient créer deux emplois supplémentaires. Donc, un commerce artisan-boulanger avec 5 emplois. Or, il payait, quand il a commencé à 1 500 loyers, 12 ans après, il payait 6 000 euros de loyers dans le centre de Dunkerque pour 140 mètres carrés. On a accompagné donc les premiers salariés dans cette procédure de licenciement. On a discuté avec le patron. Il a alerté les pouvoirs publics comme quoi c'était inadmissible de voir 140 mètres carrés de loyers dans le centre Dunkerque. On ne le voit pas dans les rues commerçantes à Lille. Personne n'a bougé. Et tous les acteurs à qui on a écrit et qu'on a dit cette injustice n'ont pas répondu et sont ici présents dans la salle. À part le promoteur, M. Bessy, qui a refusé ne serait-ce que de répondre à un seul courrier. C'est assassiner le commerce local. Et ce n'est pas le seul. Tous les bails Bessy sont indexés sur le coût de la construction. Au bout de 10 ans, les gens ne peuvent plus payer. Voilà. Merci pour ce témoignage, monsieur. C'est important que ce soit à rappeler. Une autre personne souhaite intervenir ? Non ? Oui ? Oui, pardon. Oui, monsieur. Monsieur... Jean Decolle, maire de Guiveld. Retraité de l'éducation nationale, particulièrement depuis quelques années, ayant travaillé en entreprise, ayant fait les 3-8, c'est une parenthèse, eh bien, je précise que, enseignant en première terminale BTS et prépa, c'est vrai qu'un enseignant se doit de suivre le référentiel de l'éducation nationale. Mais Jean Decolle n'était pas assez satisfait de cette façon d'enseigner. Il a donc, dans les années 70, amené deux bus chaque année à Stuttgart. Pourquoi Stuttgart ? parce que vous avez des entreprises modèle telles que Porsche, Mercedes, ensuite Troumpf, Bosch, Malle, etc. Et en visitant la jeunesse du lycée de l'Europe qui visitait ces entreprises, voyait autre chose que sur notre territoire de Dunkerque. Et ça permettait à notre jeunesse de voir ce qui se passait à Stuttgart, Hunter-Turkheim pour les moteurs, 18 000 employés, Siedelfungen, 18 000 employés, et Wörth pour les camions, 18 000 employés. Et là, la jeunesse avait pas assez d'yeux pour pouvoir regarder cette technologie et cette belle technologie moderne. Alors, je pense que dans l'éducation nationale, il faut que les enseignants, je l'ai fait pendant 8 ans, il faut que les enseignants réculquent les bases de l'éducation nationale, OK, mais amènent la jeunesse vers d'autres horizons pour voir comment ils peuvent l'appliquer sur notre Dakarquois. Et ça, c'est du bonheur parce que j'ai amené les élèves au mois de mars, avril, et à partir de là, les résultats des examens étaient exceptionnels, parfois 100%, mais ça se dit pas parce que c'est l'école publique. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur Decolle. Je donne la parole devant vous. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Philippe Verbeck, je suis également représentant de la CGT de l'Union locale et je travaille au sein de la sidérurgie puisque je fais partie du site d'Arcelor Mardic. Je voudrais confirmer l'extraordinaire richesse de pouvoir travailler ensemble et confronter les idées entre filières parce que finalement, c'est ce que nous avons fait à la CGT entre nos fédérations chimie, mine énergie et métallurgie pour regarder la cohérence complète du projet hydrogène qu'a amené Marcel Croquefer. Je crois que c'est extrêmement important pour la sidérurgie sur le bassin d'Acarcoy puisque vous l'avez tous dans les chiffres, c'est un peu plus de 5 000 emplois directs, c'est 20 000 emplois au total puisque c'est 3 emplois induits indirects donc 20 000 sur le Dunkerpois donc énormément de familles qui sont concernées par la situation et je confirme le lobbying très très fort de la direction du groupe Arcelor auprès du gouvernement français et auprès de l'Europe pour faire pression par rapport aux exigences qui montent sur la hausse du prix d'émissions de CO2 avec un groupe qui développe l'idée qu'on serait arrivé à la limite de la rupture technologique et bien là par cette collaboration qu'on effectue en notre sein on démontre qu'il y a tout un champ des possibles qu'il y a des possibilités réelles pour non seulement capturer et pas en fuir comme on le disait à Florens mais retraiter directement le CO2 on a une ambition à travers ce projet de retraiter 50% des émissions de CO2 sur le Dunkerquois de la sidérurgie ou d'autres secteurs puisqu'il n'y a pas que la sidérurgie donc c'est un enjeu environnemental économique et social très très important fondamental et je crois que là ce travail qu'on a pu développer nous au sein de notre organisation syndicale je pense qu'il serait très intéressant que ce soit développé au niveau des fédérations professionnelles et qu'on sorte un petit peu de ce schéma concurrentiel pour arriver à des coopérations industrielles parce que c'est très important pour l'emploi et puis pour finir en termes d'attractivité parce que c'est l'autre gros mot il y a deux gros mots il y a emploi et attractivité l'attractivité aussi pour les métiers dans l'industrie ça passe par les questions de statut et Dieu sait si le statut et notamment le CDI est attaqué aujourd'hui en France et donc le statut pour demain c'est certainement pas le statut d'intérimaire ou de contrat duré indéterminé et l'attractivité c'est bien évidemment le salaire monsieur derrière moi a parlé de l'Allemagne je pourrais vous ramener la fiche de paye d'un sidérurgiste en Allemagne et on comparera avec un sidérurgiste sur le Nincarquois et donc bien évidemment la question des salaires est posée parce que ça n'est ça n'est nulle part il y a beaucoup de mots mais il n'y a pas le mot salaire il y a une commission d'enquête nationale qui s'est exprimée sur les métiers de la sidérurgie de l'aluminium enfin des industries extractives et qui a rendu ses conclusions il y a deux ans et qui a effectivement posé la question de la problématique du salaire d'entrée dans nos industries telles que la sidérurgie sur le Nincarquois merci merci monsieur je vais me tourner vers vous monsieur Fermot parce que c'est pas facile de réagir à chaud à tout ce qu'on vient d'entendre à la richesse des propos comment vous vivez tout ça des propos très riches mais je suis content qu'on nous laisse parler un peu de l'artisanat parce qu'on ne l'entend pas souvent monsieur Flageolet disait tout à l'heure que l'avenir c'est les PME nous avons des tailles d'entreprises qui sont peut-être pas encore des PME mais qui sont de belles entreprises sur le territoire et notre préoccupation principale au cours de ces ailes pour la Chambre des métiers et de l'artisanat c'est de faire reconnaître l'artisanat et les entreprises artisanales comme un acteur et un potentiel de développement pour ce territoire l'artisanat c'est un secteur avec beaucoup de métiers qui crée l'entrepreneuriat qui crée une activité qui crée de l'emploi on est aussi très important dans la formation des jeunes puisqu'on forme 6 000 jeunes sur la région par le contrat d'apprentissage on a 9 jeunes sur 10 qui sortent de ces formations diplômantes avec un emploi stable durable et non délocalisable donc c'est pas tout à fait anodin il y a sur le territoire une antenne de l'URMA qui va bientôt voir le jour et l'URMA c'est l'université régionale des métiers de l'artisanat il y en a 14 sur la région et c'est vraiment bon pour l'activité du territoire parce que nous sommes le territoire régional où il y a le moins de densité artisanale de la région voilà donc il est également important que l'artisanat puisse être pris en considération même type que l'industrie et puisse collaborer avec ces grandes entreprises afin de construire la relance du territoire on a largement participé aux états généraux de l'emploi au sein de 7 groupes sur 15 nous avons fait 9 contributions et nous avons sorti 4 objectifs majeurs c'est de développer l'économie de proximité avec les circuits courts et tout ce qu'on a pu y voir c'est de rendre le territoire plus attractif pour les entreprises artisanales monsieur le disait tout à l'heure il s'agit principalement d'une problématique de locaux il y a des projets de villages d'artisans qui révèlent de cet objectif il convient de proposer des solutions avec le lien à la nature du foncier disponible et au regard des besoins des entreprises en fonction de leur activité ça c'est important pour nos entreprises aujourd'hui de trouver des locaux adaptés à leur activité et leur revenu et chiffre d'affaires le troisième objectif c'est de développer la responsabilité sociétale des entreprises artisanales donc d'accompagner et de valoriser toutes nos entreprises avec tous les dispositifs qu'on a au sein de la chambre des métiers notamment dans le développement durable dans la transition énergétique tous ces domaines où les entreprises notamment dans le bâtiment pourront progresser sur le territoire et le quatrième objectif c'est de définir un plan de communication local sur le secteur de l'artisanat on le disait tout à l'heure les métiers vous voyez mais l'image pas encore assez on voudrait faire reconnaître nos métiers qui sont des beaux métiers qui créent de l'emploi qui comme dans l'industrie aujourd'hui ont vraiment une attraction pour les jeunes qui ont envie de passionner qui ont envie de travailler M. Fermot comme le dit la pub vous êtes la première entreprise de France malheureusement c'est vrai malheureusement c'est vrai mais bon M. Ness l'a dit pour la CCI vous le dites pour la chambre de métier je crois que c'est important que ces messages soient diffusés globalement par rapport à ce que vous avez entendu ce matin certains propos peut-être parfois iconoclastes que les personnes qui ne sont non représentatives d'institutions mais avec leur vécu ont la capacité d'exprimer comment vous l'avez ressenti ? ça je pense que c'est bien la communauté urbaine a vraiment impulsé une dynamique au niveau du territoire et ça a permis de rencontrer des gens et je pense que c'est vrai il faut qu'on se connaisse il faut qu'on dialogue et on a tous les mêmes problématiques donc vraiment on ne se connait pas assez sur ce territoire et on se tire souvent des balles dans le pied en disant Dunkerque c'est pas ça mais Dunkerque il y a de quoi faire bon bah c'est déjà un premier début de conclusion merci beaucoup on peut les applaudir merci les uns et les autres applaudissements